Bonjour à tous, bienvenue en 24h du Mans pour cette nouvelle vidéo, je suis avec Eric ! Bonjour à tous, salut Ubi, comment tu vas ? Très bien et toi ? Ça va très bien, merci. Et qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venu partager ma passion avec mes amis chauffeurs routiers. Ah oui, c'est super ! C'est super, merci. Je vais devoir vous laisser parce qu'il va me falloir aller retrouver la scène, donc je vais aller me préparer. Ça va aller, mais mon tolage ! Merci beaucoup. Bon, même si c'est dangereux d'être là, je trouve ça super cool ! Ouais, c'est clair. Regarde, ils sont en train de chauffer les pneus là ! C'est pour des zig-tags ! T'aimes bien les Lotus ou pas ? Pas vraiment, moi j'aime mieux les camions ! Alors Florian, qu'est-ce que tu penses de ce tour de circuit ? Je trouve que notre chauffeur n'est pas très bon. Nous n'allons pas très très vite. Par rapport au Lotus ? Je trouve que là, à mon avis, c'est sûr qu'on va être en dernière position. Je pense. Et peut mieux faire, peut vraiment mieux faire. Mais on est dans une voiture familiale, je suis un peu inquiet. Mais on profite du paysage. Ah, ça c'est sûr ! Et est-ce qu'on peut prendre une Lotus en stop ? Oh, pour essayer ! C'est vrai pour essayer ! J'ai jamais eu des problèmes. C'est fort possible ! Faut faire les livraisons, mais il ne faut pas dépasser. Il faut livrer le client avant que le portail soit fermé. Si tu arrives à l'heure, on va te faire patienter. Tu arrives à la bourre, on va te mettre une branlée. Si t'as un pneu qui pète, tu n'as qu'à te démerder. Tu rouleras sur la jante, mais il te faut livrer. Y'a plus d'eau dans le moteur, il pourrait exploser. Et toi tu serais en pleurs, posé sur le bas-côté. Le client veut manger, il n'en a rien à branler. Si t'as un coussin explosé ou une sangle cassée dé. Tout ce qui compte pour lui, c'est que le BL soit signé. Et que la cargaison soit posée sur son quai. Une fois que tu seras parti, déchargement fini. Il pourra commencer à te critiquer. Et... Comment est née cette passion ? Du chant et aussi d'être chauffeur routier ? La passion du chant est venue suite à une déception amoureuse. Si on peut dire ça comme ça. Une dépression. Et puis ce qui m'a soigné du jour au lendemain, c'est la musique. Écouter des paroles. Y'a toujours des musiques dans lesquelles on se retrouve. Et puis voilà, c'est venu comme ça. Et je me suis mis à écrire moi aussi des chansons. A dire les choses qui me faisaient du mal et qui me faisaient du bien. Et puis voilà, ça m'est venu comme ça. Et comment t'as mêlé ces chansons en rapport avec le monde de la route à cet univers du chant ? Alors, tout simplement parce que je suis routier. Donc forcément, c'est un milieu que je connais par cœur puisque ça fait des années que je l'exerce. Et puis voilà, j'ai raconté le quotidien d'un routier en fait qui a du mal pour se laver, qui a du mal pour les choses de tous les jours, qui éclate des pneus, qui a des problèmes d'amortisseur, tout ça. La dur vie, oui. Du routier. Et t'as rejoint une association, n'est-ce pas ? Voilà, tout à fait. Donc l'association des camionneurs du cœur, ça fait maintenant deux ans qu'on travaille ensemble. Nous, le but de l'association, c'est de venir en aide aux enfants malades. C'est pour tous les enfants. On essaye de récolter des fonds pour venir en aide à tout ce qu'ils ont besoin de tous les jours. Ça, c'est beau. Donc ça, c'est l'association des camionneurs du cœur. C'est l'association des camionneurs, dirigée par Brigitte Bourgeon et Daniel Pappé-Marie. Je suis allé les voir. On va aller leur rendre visite. Avec grand plaisir. Je te laisse aller chanter. Et bien, grand merci. Et puis moi, je vais aller voir l'association dès maintenant. Merci à toi, Justin. A la prochaine. Et bon week-end. Bon courage. Bienvenue dans cette vidéo, mais aussi cette web radio. Aujourd'hui, on fait une expérience unique aux 24 heures du Mans. Je suis avec Brigitte et Daniel. Bonjour à vous deux. Bonjour à toi. Merci d'être là. De rien. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser à vous et votre association, mais aussi cette web radio qu'on est en train d'enregistrer. Alors nous, eh bien écoute, voilà, ça fait à peu près dix ans, pas tout à fait dix ans qu'on est créé en tant qu'association Les Camionneurs du cœur. Voilà. On a créé cette association parce que si tu veux, Daniel est routier depuis 37 ans. 47 ans. 47 ans. Wow. 47 ans de route. 47 ans. C'est énorme. Et puis si tu veux, quand j'ai rencontré Daniel, il m'a emmené beaucoup sur des rassemblements camions qu'on a pu faire dans toute la France. Il m'a fait visiter la France que je ne connaissais pas vraiment. À travers le camion. Voilà. À travers le camion, il m'a emmené sur des rassemblements et on a vu que beaucoup de gens aidaient les enfants atteints de maladies. Et quand on est rentré, après cette expérience, Daniel m'a dit, ben voilà Brigitte, qu'est-ce que tu en penses si on crée notre propre association ? C'est comme ça qu'on a été créé. Et puis, c'est parce que, eh bien, aider les enfants, ça nous a plu. Moi, je travaille moi-même avec les enfants. Je suis une ADSEM. OK. Votre métier. Voilà. C'est mon métier. Je travaille avec des enfants de 3 à 5 ans. Et Daniel, lui, est routier. Donc, si tu veux, on a concilié les deux et on a fait les camionneurs du cœur. C'est une très belle association. Oui. Et pour le moment, vous avez parrainé combien d'enfants ? Alors, on en a parrainé 7. C'est ça ? 8, Daniel, exactement. Et donc, eh bien, on s'est décarcassé avec toute l'équipe. Attention, parce qu'on est une grosse équipe. Vous êtes combien ? On est 9 à l'intérieur de l'équipe. OK. Mais autour, on a des membres. Et puis, on a des amis aussi. Mais ça veut dire que vous faites autre chose finalement qu'une association. Est-ce que vous diffusez des messages via Internet ? Oui, bien sûr. La radio comme aujourd'hui ? Bien sûr. Alors, on a une page Facebook qui s'appelle les camionneurs du cœur. Et puis aussi, on a une web radio. Alors, on joue un peu à Max Meynier. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, on a une passion commune. Oui. Qui est le monde de la route. Et aussi, Max Meynier qui vous a donné l'envie de devenir chauffeur routier. Oui. Mais moi qui m'a donné envie de m'intéresser aux routiers. Et donc, j'ai commencé à écouter RTL notamment. Oui. Et je suis tombé sur ce fameux Max Meynier. J'ai réussi à retrouver des archives. Et c'est de là que je me suis documenté sur le métier. Et cette passion vraiment est née avec nos rencontres. Et aujourd'hui, nous, notre passion, on veut apporter du contenu. pour tout le monde, divertir les gens. Oui, bien sûr. Mais aussi les routiers. Et c'est ce qu'on aime. Alors, votre radio et toutes vos actions, on peut les retrouver où ? Oui. Alors, sur nos pages. Soit sur la page de l'association Les Camionneurs du cœur. Soit sur la web radio lescamionneursducoeur.com qui est diffusé le matin par Daniel. Alors ? Oui. Direct, hein ? 5h, 7h tous les matins. De 5h à 7h du matin. Et après, vous reprenez le camion. Oui, à 13h30. Voilà. Et bien ça, c'est une passion. Oui, c'est une passion. C'est vrai. Et je trouve ça vraiment magnifique. Oui, bien sûr. Et il faut continuer à documenter certaines choses, à fournir de l'information et surtout à offrir la parole à tous. Ah, j'entends les majorettes, du moins les pop-up girls. Oui, ça va bientôt recommencer. On va continuer de se balader sur le salon, l'officiel des 24h du Mans. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Bien sûr. Et puis je repasserai dans la soirée. Et bien sans problème. On est là tout le week-end. On ne bouge pas en tout cas. Merci beaucoup. Et tenez cette radio, c'est super. Merci à toi en tout cas. Et on restera là. On est les camionneurs du cœur. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est complètement dingue. On a trouvé un camion pour nous escorter sur le circuit. Un gentil routier avec un magnifique Scania qui va nous emmener. Oh, le bruit, c'est dingue. Là, je viens de rencontrer un abonné. Ça, c'est super. En plus, on va embarquer dans le même camion. Alors, parle-moi un peu de toi. Qui es-tu ? Moi, je m'appelle Ying Yuan. Je suis aussi chauffeur routier. Donc, ça fait maintenant 5 ans que je viens au Mans pour prendre mon spectateur. Et t'es passionné ici ? Bah, je suis passionné de camions. Donc, j'aime la route et tout ça. Donc, ouais, c'est vraiment un lieu où on peut rencontrer beaucoup de personnes. C'est vraiment un lieu où on peut rencontrer beaucoup de personnes. C'est vraiment un camion magnifique. C'est quoi ton camion préféré ici ? C'est lequel ? Alors, moi, j'ai deux camions préférés. J'ai Dam et je Scania. Si tu veux, je peux te montrer un camion. Vas-y, emmène-moi. Alors, vas-y. On va aller voir ça. Sous-titres par Jérémy Diaz. Oh, I just feel so good, good, good Oh, I just feel so good, good, good Oh, I just feel so good, good, good Oh, I just feel so good Alors, je me retrouve dans le camion Avec Irine et sa famille Alors, merci beaucoup de nous avoir accueillis ce soir Pour le défilé, j'avais une petite question Pourquoi ton camion, il a un nez ? A l'époque, l'intérêt d'avoir un nez, c'est que ça te permettait d'avoir un plancher plat Donc, plus de volume dans la cabine, plus de rangement Pour les conducteurs qui faisaient des longues distances, c'était un confort Maintenant, ils arrivent à faire des camions avec un plancher plat Sans avoir à déporter le moteur en dessous, devant la cabine Donc, maintenant, ces camions, ils n'ont plus vraiment d'utilité technique C'est juste le plaisir, la légende C'est juste le plaisir, la légende C'est juste le plaisir, la légende Ça fait combien de temps que tu viens aux 24 heures du vent ? C'est la deuxième fois Ok Et première fois avec ton camion ? Non, c'est la deuxième fois avec ce camion, mais il n'était pas de la même couleur Il n'était pas équipé pareil Ok Donc, c'est presque une nouvelle fois Alors ça, c'est un Scania de quelle année ? De 2005 C'est quoi son modèle exactement ? C'est un Scania Torpedo Et il est de 2005 Donc, c'est une des dernières sorties des chaînes de montage de chez Scania dans cette configuration Ok, d'accord Et toi, dans quelle région tu transportes quoi ? Moi, je suis de Toulouse et notre société rayonne sur toute la France On fait de l'attraction de messagerie On le fait aussi pour des groupes de messagerie froid On le fait pour du transport de véhicules On le fait en conteneurs maritimes On fait aussi du déménagement Voilà, ça c'est toutes les activités du groupe Donc, c'est très varié Ouais Et dans ta famille, vous êtes routier de père en fils ? Non, mon grand-père n'était pas du tout routier Et mon père, oui, c'est lui qui a créé la société Et ça fait dix ans que je travaille avec mon père Et pour l'instant, tout se passe bien Tout se passe bien Pourquoi Scania ? Parce que c'est une marque avec un modèle emblématique Et que ça me faisait rêver d'en posséder La marque, c'est créer une notoriété dans le milieu du camion Que certaines autres marques n'ont pas Et ce modèle-là à capot, il est très spécifique Et du coup, avoir le moteur à l'avant, est-ce que c'est plus simple pour le réparer ? Comment on fait ? Ça me dit pas qu'un Scania tombe jamais en panne ? Non, c'est pas vrai Il tombe en panne comme les autres Chaque marque a ses qualités et ses faiblesses Et les Scania, ils ont leurs faiblesses Par contre, ce qui est plus simple C'est sûr qu'quitte à lever quelque chose C'est plus simple de lever un capot qu'une cabine Merci beaucoup à toi de m'avoir accepté cette interview C'est plus des ailes en foncière Qui nous collent à la peau C'est ta chance Le cadeau de ta descente C'est la fin de cette vidéo aux 24h du Mans Mais vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos sur cette chaîne YouTube Ou sur la chaîne de notre ami Florian Que Justin mettra dans la description Et elles sont pas mal ! A bientôt ! Salut ! Ciao !